Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes frères et sœurs, nous remontons aujourd'hui aux temps antiques de l'Église avec ce rituel de l'exaltation de la croix. Ils célèbrent un événement bien précis qui s'est produit à Jérusalem où après, un siècle après que les reliques de la croix aient été redécouvertes par Saint-Hélène, les envahisseurs sont venus à Jérusalem pour empêcher les pèlerins d'approcher. Et qu'à Poitiers, la reine a organisé un convoi avec les évêques et les prêtres pour aller à la rencontre de cette sainte chronique. Cette rencontre a eu lieu dans un village qui, maintenant, il faut bien avouer, est passé un petit peu en banlieue de Poitiers à mener au sens. Mais vous verrez que quelques siècles plus tard, ce village vient d'artifier. Cette rencontre a eu lieu et on s'est rendu compte que non seulement il y a eu cette offrande de reliques, mais que les rituels des deux communautés se sont interpénétrés. Ainsi, l'hymne que nous avons chanté pendant l'encensement de la relique, qui est en latin ce Dumexila Regis, a été composé par Bédance Fortuna, qui était Saint-Bédance Fortuna, qui était l'ébène de Poitiers. En même temps, on a trouvé maintenant dans l'éditurgie orientale des extraits complets de cet hymne. Mais, en même temps de l'autre sens, on a récupéré dans la liturgie capitale, malheureusement oublié un peu partout, le rite de l'exaltation. Et ce rite, vous aurez bien compris, il va loin. On ne fait pas qu'invoquer le Seigneur encore une fois, même si le rite est très beau, avec ses chants du Kyrie et ses dictatations, même si, j'avoue, que dans le rite russe, c'est encore plus beau, parce qu'il chante cent fois Kyrie et Réhyssen à chaque fois. Et c'est la parole que vous faites. Il va falloir penser. Mais bon, c'est beaucoup plus rapide. Les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, mais sur un rythme, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Mais on chante ces douze fois, ces douze Kyrie et quatre fois, vers les quatre points cardiaux. Parce que mes frères et sœurs, il y a une chose que nous ne devons pas oublier. C'est que Dieu, avant même de laisser son Fils mourir sur la croix pour nous apporter la vie, a toujours régi le monde par la croix. Hier soir, j'étais à l'installation de mon ami pasteur, Jean-Claude Huchem, par un secteur ecclésiastique utérien. C'est en gros, c'est l'évêque, chez The Constraveau. Et il a cité, ça m'a fait sourire pour un pasteur, la devise des lois de Chartres. Et j'ai trouvé que c'était d'actualité parce que ça m'a servi pour aujourd'hui. Le monde tourne, mais la croix demeure. Et j'ai trouvé ça très beau. J'ai regardé un petit peu ce matin, et c'est vrai que l'emblème des Chartres, c'est la moule avec une croix dessus. Notre Terre vit et fonctionne, depuis sa création, autour d'un axe. Et cet axe a vraiment été marqué par la croix. Regardez, on parle bien du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Dans la Bible, on parle des quatre fleurs qui irriguent le monde. Nous avons reçu les quatre évangiles. Il y a les quatre bêtes tétramorphes dans l'Ancien Testament qu'on retrouve en train d'adorer Dieu dans l'Apocalypse. Ces bêtes tétramorphes, ces anges tétramorphes qui ont été, d'ailleurs, qui ont servi à nous. illustrés les énergistes, Marc avec son lion, Matthieu avec son taubeau, Luc avec l'ange et Jean avec l'aigle. Tout est marqué du signe de la croix. L'être humain aussi est marqué du signe de la croix. Tenez-vous les deux pieds sur la terre, les mains étendues vers le ciel. Ça fait une jolie croix dans le sens de notre cœur. Ciel de notre âme qui doit passer sa vie, qui doit passer toute sa vie terrestre à s'émayer et à s'épanouir vers le ciel. Ah ah ! Vous voyez que la croix c'est quelque chose de sacré et d'important. Dans le rythme chrétien, que faisons-nous ? On fait tout au nom de la croix. Bah oui, au nom du Père, du Fils et du Saint d'Esprit. On trace le signe de la croix. Pour bénir, on trace le signe de la croix. J'ai arrêté de compter le nombre de signes de croix que j'ai fait dans la semaine. De plus de nombre qu'on fait sur soi plus de bénédictions à un moment donné. Et encore, la messe que nous célébrons qui est un rythme un peu plus bref, parce que si on célèbre la grande liturgie canicienne, on avait compté, le prêtre fait 37 bénédictions durant la messe. Mais parce que tout est régi par la croix, ce n'est pas juste le symbole de la torture et de la mort du Christ. Et c'est pour cela que dans les églises des Gaules, on a toujours représenté la croix glorieuse sans le Christ vous ouvre dessus. Grégoire de Tours raconte quelque chose de merveilleux. Un jour, dans la cathédrale de Tours, il y a un frère qui a voulu faire une innovation. Donc la preuve que les innovations des prêtres, ça a toujours existé. Et il arrive et il a offert sur ses propres deniers une magnifique croix qui est pleine de pierreries et d'aubeaux. Pour ça, il n'y a pas de souci. À l'époque, ça se faisait énormément dans l'époque romane. La preuve, la croix qui est au-dessus de l'hôtel des reliques tout au fond. Vous verrez après, c'est une reproduction du croix du XIIe siècle qui est pleine de pierre. Mais, il a eu le malheur de mettre le Christ mort dessus. Elle a été exposée trois jours comme ça au bout de trois épis. Ils ont dû mettre un voile dessus parce que la foule était horrifiée. Les fidèles ne comprenaient pas. Ben oui, la croix c'est le symbole de la vie et de la résurrection. Alors oui, durant le carême, pendant la Passion ou quand on fait les résuménaires, on les crucifise avec le Christ douloureux. C'est normal de se souvenir de ce qu'il a vécu. Ça ne serait pas devenu un symbole de résurrection et de gloire si le Christ n'était pas passé dessus pour y mourir. mais la théologie occidentale avant que le dolorisme du 13e et 14e siècle prenne le dessus mais c'est aussi normal. C'est l'évolution du monde. 13e et 14e siècle, on a eu la peste partout. Donc forcément, les gens se reconnaissaient plus facilement dans la Priéta avec le Christ dans ses bras où le Christ douloureux sans vinolante qui est nos amis espagnols c'est quand on a déjà parlé avec Marielle de la taille et le Christ de la mort c'est pire au philippe ils sont encore plus même dans le sud de l'Italie quand on voit les crucifies ça dégouline de sang partout. Oui, à une époque on pouvait se reconnaître dedans. Mais c'est peut-être aussi pour cela et face à cette profusion de choses sans vinolantes que nos frères de la réforme ont abandonnées de résurrection. C'est aussi un signe de victoire. Le Christ nous dit quand j'aurais été vieillotère qu'un soir avait tous les hommes car maintenant le prince de ce monde est jeté dehors. Le prince de ce monde c'est le malin. Et qu'est-ce qu'il peut nous mais lui aussi on chasse sa cousine de poids et Dieu sait qu'on en fait dans ces moments-là. Par la foi on peut tout faire. C'est un symbole de victoire de nos vies. Et c'est ça que cette crête nous rappelle aujourd'hui. on bénit le raisin en ce jour. On a béni beaucoup de choses depuis le début de l'août. Vous savez c'est la saison des bénédictions. On remercie Dieu pour toutes les grâces qu'il nous donne. Alors oui les russes bénissent dans les grâces bénissent le raisin à la transfiguration de 6 août. Ah oui forcément les mordanges sont déjà bien avancés. Chez nous dans notre pays pourquoi il y a dix quelques années on pourra le faire aussi parce que je pense que les mordanges sont bien avancés déjà. mais on bénit les uns pour la sainte croix. C'est un beau symbole aussi. La croix a toujours été présentée aussi par les termes de l'église et les écrits humains mystiques comme le pressoir mystique. Oui mes frères et sœurs le Christ sur la croix a été pressé par nos fautes par nos péchés par nos problèmes aussi tous nos problèmes il a tout pris sur son dos et il a été pressé mais pas écrasé pas écrabouillé comme quand on met une voiture dans une presse de carcetomobiles où il n'en reste plus rien non le Christ a été pressé sur la croix mais de son cœur a coulé le sang et l'eau le sang de l'amour de la miséricorde de l'amour de la vie du Christ qui vient en nous et le raisin c'est aussi avec ceux-là qu'on fait le mannesse donc le sang du Christ qui se donne à nous à chaque office une belle chose qu'on a dans la liturgie gallicaine de ne pas communier au précieux sang aussi et ça j'insiste parce que c'est important dans les évangiles à chaque fois qu'on nous raconte la dernière scène on nous dit le Christ a pris le pape il le reprit il dit mangez ceci et mon corps mais pour le précieux sang il dit prenez et buvez-en tous étonnamment il a toujours insisté là-dessus peut-être qu'il pressentait qu'un jour on priverait les fidèles le communier au précieux sang il le savait peut-être je ne sais pas on ne sait pas on n'a jamais su pourquoi du jour au lendemain on a supprimé la communion au précieux sang on utilise des trucs bateaux en disant c'est compliqué ben non on y arrive sans problème mais le sang du Christ comme vous l'avez déjà dit pour la fête du précieux sang quand nous communions au sang du Christ nous communions à sa vie à son âme le sang c'est vécu de l'âme quand nous recevons le corps et le sang du Christ nous recevons le corps et l'âme du Christ alors oui tout est pleinement dans le vin tout est pleinement dans le vin mais le symbole est fort et puissant et ce sang nous a été donné sur l'âme par le Christ il est mort et il a il est ressuscité après son passage sur l'âme le précieux on se dit que la sainte et c'est pour cela qu'on bénit le raisin à ce jour pour remercier Dieu de ce qu'il nous donne nous sommes dans une région d'Onticole ce serait bien qu'on ne peut pas le faire mais aussi pour le symbole quand nous partagerons ces raisins qu'est-ce que quelqu'un veut te rassurer dans mon nez sur lui donc vous pouvez apprendre parce que le somme du milieu on a prévu pour tout le monde donc chacun va pouvoir prendre un petit peu de raisin quand vous en entrez un morceau vous recevrez la bénédiction de Dieu comme à chaque fois qu'on consomme quelque chose de béni mais en même temps ça doit nous rappeler tous ces mystères de cette fête d'aujourd'hui ce souvenir de toutes ces grâces que le Seigneur nous a données sur la croix cet instrument de torture cet instrument qui ne servait qu'à tuer des esclaves racontons-nous ça les romains sur la croix ne tuaient que des esclaves ça veut dire que le Christ s'est fait une autre propre esclave pour s'offrir à nous pour nous sauver aucun dieu dans aucune croyance n'a fait ça le Christ s'est offert en esclave pour nous sauver alors rappelons-nous tout cela quand nous partageons les raisins après quand nous les consommerons à la maison et surtout trastonction où le signe de la croix le plus souvent nous avons une grâce exceptionnelle et je remercie encore le père Antoine de l'héto qui nous avait offert cette relive de la vraie croix c'est une toute petite parcelles c'est une écharpe authentifiée dans plusieurs élèves parce que il a fait différents diplômes depuis plusieurs siècles mais ça nous rattache à ce mystère précieux de la croix et oui nous avons cette chance mais la croix du Seigneur nous l'avons et nous pouvons la tracer quand alors oui mes frères et sœurs quand nous on cite de croix ne le faisons pas on ne le voit pas des fois je me dis parce qu'on a oublié de faire autre chose mais moi on m'a dit non quand nous traçons la croix j'allais dire une marque aux yeux sur nous cette croix elle s'imprime sur nous et en nous alors oui mes frères et sœurs tracons-le avec piété et encore une fois à la fin de cette année au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen J'ai reçu J'ai reçu Sous-titrage FR ?